Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là. Oui, merci de contribuer à ce bel événement. On remercie tous les participants de l'Agile Tour. Et commencez par vous. Les organisateurs. Oui. Moi c'est Valentine. Moi c'est Olivier. On leur dit qu'on est coach Agile. Je ne sais pas, ça risque de provoquer peut-être des réactions. Je ne sais pas. Alors, la dernière que j'ai eue, c'était l'Agile, c'était un joyeux foutoir. Et jamais ils allaient utiliser Agile dans leur équipe quand ils voyaient ce que faisaient les autres. Ah oui, j'ai aussi eu des échos comme ça de développeurs assez négatifs. Ce que j'entends souvent, c'est qu'on n'est pas chez les bisounours. Ah, ça c'est mon favori. Non, on n'est pas chez les bisounours. Moi j'ai... J'aime beaucoup aussi, ça fait bien sur les PowerPoint. On paye des consultants très chers, mais au final, rien ne change. Et ça ne peut pas marcher chez nous. Ah oui, ça ne peut pas marcher chez nous. Elle est bien celle-là. Le domaine ne permet pas de faire de l'agilité. Ça on l'entend souvent, oui. Quand c'est un développeur, en général, c'est... On n'a plus le temps de coder. Je ne sais pas si tu l'as eu celui-là. Ouais. Scrum en particulier, ça nous fait perdre beaucoup de temps. J'ai entendu récemment ce truc-là. Ouais, quand j'entends Scrum, je pars en courant. Un autre aussi. Le Scrum Master est bien gentil, mais à la place, on pourrait avoir un dev de plus et on irait plus vite. Ouais, voilà ce qu'on entend souvent quand on est coach agile au contact des développeurs. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas ou quel est votre ressenti par rapport à ça ? Quand vous entendez ce genre de phrase, vous avez envie de réagir comment ? Je suis en train de me rendre compte qu'on avait un slide à passer à ce moment-là. Vas-y. Attends, ça va peut-être comme ça. Non, ça ne marche pas. Les slides ne passent plus. Ah ben, est-ce qu'il est allumé ? On, il est on. Voilà. Ok. En plus, elle était belle, ta slide. Ben voilà. Ok, désolé pour ça. Alors, c'est dans l'autre sens. Je vais y arriver. Alors, on est les deux tiers du studio agile. Et on voudrait vous parler de l'agilité quand ça ne marche pas. On a une URL pour un padlet, ici. Si vous voulez poser des questions pendant la conférence, on y répondra à la fin. Sinon, on fera circuler les micros. Par exemple, si vous avez envie de savoir pourquoi l'agilité tue les chatons, le padlet est fait pour ça. Ok. Alors, bon, on entend toutes ces choses-là un peu négatives, ce ressenti des développeurs. Et qu'est-ce qu'on a envie de répondre quand on est coach agile ? La première chose qu'on a envie de répondre, c'est « Mais non, mais tu n'as pas compris. » C'est ça, en fait. En fait, si vous n'avez pas compris, ça ne marche pas comme ça, l'agilité. Toi, tu as envie de répondre à quoi ? Que vous n'êtes pas un cas particulier, que l'agilité, ça s'applique à tous les domaines. Alors moi, je l'ai dit, j'avoue, je l'ai dit en formation en particulier. J'ai dit « Non, mais ce n'est pas du scrum, ça, c'est du dark scrum. » C'est le scrum. Oui, il faudrait essayer du vrai agile pour savoir si ça fonctionne, en fait. Si vous n'êtes pas content, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas en train de faire de la vraie agilité. Et puis d'ailleurs, c'est la preuve que vous ne le faites pas bien, parce que sinon, ça marcherait. Sinon, vous serez content. Sinon, vous n'auriez pas tous ces problèmes. Voilà, donc... Alors, il y a aussi un truc que moi, j'ai envie de dire souvent. Quand on me raconte, quand on me dit « Non, mais vraiment, l'agilité, c'est pire qu'avant. » Oui, mais en fait, c'est parce que ce n'est pas l'agilité, en fait, c'est juste que ton manager est nul. Ça vous parle ? Je ne sais pas si on a des coachs agiles dans la salle qui reconnaissent ce réflexe des coachs agiles ou des scrum masters qui ont probablement déjà entendu des choses comme ça. En tout cas, nous, on voit de gros problèmes se résoudre en apportant des outils agiles. Donc, en tant que coach agile, on est convaincu que c'est une bonne chose. C'est une manière de travailler qui humanise les rapports professionnels, etc. On sait que ça marche, on voit que ça marche. Comme disait un sponsor tout à l'heure, il y a plein d'endroits où les fruits sont mûrs et où les mentalités changent. Mais il y a aussi plein d'endroits où les réactions sont très négatives, très vocales. Et donc, ces gens-là, en fait, qu'est-ce qu'ils voient de l'agilité ? Qu'est-ce que c'est l'agilité pour eux au quotidien ? Ok, on va faire un petit jeu de rôle. On va vous montrer. Alors, Valentine, en tant que développeuse, je laisse mettre ton costume de développeuse. Ok, alors, c'est quoi ton vécu de développeuse, Valentine ? Par exemple, la transition agile, pour toi, c'est quoi ? C'est au quotidien ? La transition agile, c'est du blabla, quoi. C'est manager qui nous dit, maintenant, ça y est, on est agile. Et puis, rien ne change. Il y a un consultant qui vient et il nous dit, il faut tout changer, vous ne travaillez pas comme il faut. Donc, lui, je suis sûre, il a payé une fortune, il n'a jamais codé une ligne de sa vie. Mais quand même, il y a des valeurs agiles. C'est quoi les... Oui, c'est ça, la confiance, le courage, le respect. Et puis, moi, mon manager, la semaine dernière, il m'a dit, c'est pas mon problème, c'est ton gamin est malade, tu te débrouilles. Vous êtes agile. Bonjour, la confiance. Et le respect. Ouais, ouais, chez nous, on entend des choses comme, si tu t'attends un déd'excuse, t'es pas à ta place dans l'équipe. Ok, c'est cool, l'agilité. Il faut faire confiance, il faut respecter les autres. Et puis, il y en a qui n'ont pas eu le mémo. Et le Scrum Master, qu'est-ce qui te vient dans ton équipe ? Le Scrum Master, en fait, c'était le team lead, il a fait deux jours de formation. Et puis, il est revenu, il nous a mis des réunions agiles. Et puis, c'est tout. D'accord. Peut-être que le Product Owner est un peu plus calé, capé en agilité. Ben, alors l'ancien Product Owner, elle sortait à peine de l'école. Et tout le monde lui roulait dessus. Il suffisait que l'architecte disait un truc, et puis elle disait oui. Il suffisait que le manager disait un truc, et puis elle disait oui. Et puis, les seules à qui elle disait non, c'était les devs, quoi. Là, on a un nouveau Product Owner. Non, c'est vrai, celui-là, il a fait la formation agile, il a la certification. Et on s'accroche chaque fois, parce qu'il met genre, il faut que le client soit content dans la story. Ou alors, dans les critères d'acceptance, le site web doit être joli. Et, bon ben voilà. En plus, pendant la démo, on se fait allumer, parce que c'est à ce moment-là qu'il nous dit que c'est pas ce qu'il y avait à faire. Alors justement, comment se passent les événements Scrum dans ton équipe ? Ben, on fait ce qu'on peut, mais c'est une perte de temps. De toute façon, dans l'équipe, on travaille tous sur des projets différents, avec des technos différentes. Donc, je vois pas trop comment d'en parler, même si c'est gentil. On s'écoute et tout, mais je vois pas comment ça peut nous aider à aller plus vite. Et la revue, quand même, vous récoltez du feedback, il se passe des choses intéressantes ? Ben, on se montre ce qu'on a fait, quoi. Parce que, ben, tous les décisionnaires n'ont pas le temps d'assister à la revue. Donc, ben, il y a le Scrum Master qui fait un comité de pilotage toutes les semaines pour leur expliquer comment ça avance. Et, ben, entre nous, on pourrait coder à la place, ça changerait pas grand-chose. Un petit mot sur la rétrospective ? J'ai peur d'entendre ce que tu vois, ce que tu vis. C'est le pire moment, la rétrospective. C'est vraiment le pire. C'est le moment où on va dire tout ce qui se passe pas bien, on va dire du mal de l'équipe en Allemagne qui nous a foiré le sprint, et on peut rien faire. Donc, en fait, on sort de la rétrospective, et plus personne n'a le moral. Franchement, si on pouvait, si on n'aurait pas les coachs sur le dos dans la minute, c'est le truc qu'on enlèverait, quoi. Eh ben, sacré tableau de la vie des développeurs. Alors, j'ai envie aussi de regarder un petit peu du côté des managers, le point de vue des managers. Qu'est-ce qu'ils voient, les managers ? C'est quoi leur vie dans l'agilité ? Alors, poup, coup de passe-passe. Je vais demander à Valentine, la manageuse, aujourd'hui, de témoigner un peu de son agilité au quotidien. Côté manager. Alors, Valentine, comment ça se passe, l'agilité du côté du management ? Je ne sais pas trop, parce qu'on a envoyé les devs en formation, et puis, apparemment, ça se passe bien. Je ne vois pas trop la différence. Alors, il y a un truc que je n'ai pas trop compris, c'est qu'on m'a dit que l'agilité, c'était génial pour s'adapter au marché. Et c'est sûr, il faut s'adapter au marché. Mais quand j'ai demandé à l'équipe de pivoter, ils m'ont dit, on ne peut pas, parce que la story n'est pas ready dans le backlog. Et pourtant, je parle anglais. Mais vous, vous vous retrouvez dans les concepts de l'agilité ? Alors, on m'en a parlé d'un, c'est l'amélioration continue. Et je ne sais pas, j'ai l'impression que les devs ne sont pas très motivés. Et ils ne veulent pas changer leur pratique. Alors, ils disent qu'ils n'ont pas le temps, il faut livrer le sprint. Je ne suis pas vraiment sûre de à quoi ça correspond pour eux, l'amélioration continue. Au moins, tu n'y perds rien, en tout cas, par rapport à avant. Ben, si, parce que je n'ai plus ma visibilité sur l'avancement du projet. Je perds mon temps et je perds le temps du directeur marketing. Donc, au niveau politique, ce n'est pas génial. On va à leur démo et on regarde des lignes de code. Et ils nous expliquent qu'ils ont bien avancé. J'aimerais bien, moi, avoir des rapports d'avancement comme on avait avant. Et le Scrum Master a dit que ce n'était pas possible, parce que ce n'était pas agile et qu'il fallait venir à la démo. Je suis un peu coincée. Bien. Oui, puis il y a aussi, en ce moment, le Scrum Master et Julien se disputent tout le temps. On a des éclats de voix, on a des portes qui claquent. Et alors, je me souviens, le coach m'a dit, il n'y a pas de manager en Scrum, l'équipe s'auto-organise. Mais l'autonomie, c'est très important, je les encourage à ça. Mais est-ce que l'auto-gestion, c'est aussi de les laisser se disputer comme ça ? Parce qu'à un moment, il y a un truc qui va casser. Bon, ça fait pas mal de questions, ça. Allez, je propose de reprendre la casquette de coach. Et puis, on va essayer de tirer les leçons de tout ça. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent, finalement ? On entend des choses un peu négatives qui viennent du terrain, là. Ce qu'on entend surtout, c'est que l'agilité que nous, on connaît, l'agilité auquel on croit, celle qui fait vraiment bouger les choses, qui peut faire bouger les choses profondément, c'est pas l'agilité de tout le monde. Et que leur réalité, c'est ça. Et c'est pas très glorieux comme agilité. Je me demande si vous avez reconnu des choses dans ce qu'on a dit, dans ces petites interviews, si ça vous parle. Et je me demande si vous avez envie de répondre. Est-ce que vous avez envie de répondre à ce qu'on avait dit au début ? Mais non, vous avez pas compris, en fait. Ben oui, mais pour eux, c'est ça, l'agilité. On l'a fait, ça ? Décidément. Alors, du coup, en tant que coach agile, ou en tant que, à la limite, quels que soient les acteurs dans cet écosystème agile, c'est frustrant, hein ? C'est un peu frustrant. Et on se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses aillent mieux. On se trouve dans un contexte, c'est souvent le vécu des coachs agiles, où il y a des personnes qui ont fait des choix et qu'on doit les subir. Et on se demande un peu quelles sont les manettes qu'on peut avoir pour faire bouger les choses. Par exemple, on arrive souvent après le recrutement. C'est assez frustrant de savoir quel est un profil idéal pour un Scrum Master et de ne pas voir ça quand on arrive. C'est assez aussi frustrant de savoir que... Je peux le dire, deux jours de formation agile, c'est pas assez. Ce sera jamais assez. Et c'est pas faute d'en donner des formations, mais... C'est pas comme si on n'était pas formateur de formation certifiante agile en deux jours à distance, tous les deux. On en a donné beaucoup. Et en deux jours, on fait quelques ateliers pour montrer l'intérêt de la collaboration. On explique Scrum, on explique les rôles. On essaye de lever des grosses incompréhensions. Mais en vrai, on ne peut pas changer une culture d'entreprise ou une culture personnelle en deux jours, alors que ça fait dix ans ou vingt ans que la personne, elle travaille autrement. Oui, moi j'ai une autre image qui me vient à l'esprit. Un autre souvenir de coach qui me vient à l'esprit quand je pose la question des manettes du coach. C'est un chef de service qui me disait, Olivier, moi ce que j'attends de toi, c'est que tu mettes de l'huile dans les rouages. Un petit peu. C'est sûr que si on garde les rouages intacts et qu'on met de l'huile, ça va aider à une transition agile. De l'huile dans les rouages. La métaphore que ça m'évoque, c'est un agriculteur qui fait céréalier de la bosse qui rentre dans une transition vers de la biodynamie et qui dit à son coach, surtout mets de l'huile dans les rouages parce que les laboureuses, il faut qu'elles tournent. Si on ne peut pas changer les outils, si on ne peut pas changer la culture, et cette culture, elle passe aussi par la posture des managers, la transition agile, elle a beaucoup moins de chances de bien se passer et elle a beaucoup de chances de créer les réactions qu'on vous a données au début. Le fait d'interagir avec l'équipe. Alors, une équipe auto-organisée, c'est une équipe qui prend les actions qui peuvent prendre, c'est-à-dire à leur niveau, à leur échelle. Et c'est aussi une équipe qui apprend à dire non. Sauf qu'il ne faut pas énormément de comportements toxiques de la part de la hiérarchie pour complètement planter un changement de culture, une tentative de changement de culture. Et ça, ça veut dire que si les managers ne sont pas complètement embarqués dans la démarche, c'est une agilité, ce sera une agilité de façade. Ce sera une agilité pour faire bien sur les PowerPoints. et nous, on trouve ça très dommage. Oui, donc le propos, un petit peu ce qu'on voulait vraiment souligner aujourd'hui, c'est que c'est important qu'on ne passe pas à côté d'un vrai dialogue en commençant par entendre déjà les choses qui ne vont pas et commencer peut-être par ce... Enfin, commencer... C'est pas qu'on n'essaye pas d'y arriver, mais... En tout cas, ce qui paraît crucial pour faire avancer les choses, c'est comprendre qu'il y a des points de vue qui ne sont pas les mêmes. Sur une même réalité, des points de vue qui ne sont pas les mêmes. À partir du moment où on dit, c'est pas la vraie agilité, celle-là, à partir du moment où on dit, non, mais vous n'avez pas compris, on passe à côté du dialogue et on passe à côté de la possibilité de faire bouger les choses. OK, donc, on va essayer de voir un petit peu par quoi ça pour... Concrètement, quelles seraient les manettes, finalement, qu'on pourrait avoir aux différents... Aux différents niveaux. Aux différents niveaux. Alors, peut-être déjà au niveau exécutif. Commençons par le haut, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, on ne changera pas dix ou vingt ans d'habitude sans impliquer l'ensemble des étages, et en particulier sans avoir un soutien plein et entier de l'exécutif. Ils doivent être accompagnés, ils doivent être formés, ils doivent avoir la possibilité de comprendre cette histoire de story et de backlog, etc., sans qu'on leur jette des termes qui, pour eux, vont être du jargon. On a souvent envie, je suis ancienne développeuse, j'ai souvent envie de jeter la pierre aux managers, mais le nombre de managers qui sont complètement en désarroi face au vocabulaire de l'agilité, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Alors, d'un autre côté, un truc super important aussi, c'est de valoriser le rôle du manager en tant que manager agile dans l'entreprise. Oui, alors l'agilité a fait... Il y a des formations Scrum et le guide Scrum, finalement, a fait du dégât en disant qu'il n'y a plus de manager. Il n'y a pas de place pour le manager en Scrum. Parce que ce n'est pas vrai que dans nos organisations, aujourd'hui, il n'y a plus du tout de place pour un manager. C'est vrai, ça peut être vrai pour une équipe mature, auto-organisée, mais il y a plein de choses, il y a une posture que le manager peut avoir. Et puis autour de l'agil, de l'équipe agile, même Fustel, hyper aussi mature qu'on veut, il va y avoir des gens qui gèrent un budget, qui gèrent une autre échelle que le projet et qui ont leur place dans l'écosystème. Donc on a le problème du managerial, aujourd'hui, c'est clairement que d'un côté, on a un modèle qui dit on ne veut pas de toi et de l'autre côté, une organisation qui reste pyramidale et dans laquelle on est inscrit et qui dit à tout le monde toi, à cet endroit-là, tu es responsable de tout ce qu'il y a en dessous. Voilà. Mais il doit être autonome. Je trouve, en tant qu'anglophone, qu'en France, on n'a pas toujours cette nuance, on peut en avoir en anglais, corrige-moi si je me trompe, mais entre le manager et le leader. C'est-à-dire le leader, celui qui apporte la vision, celui qui apporte le cadre de l'organisation plutôt que le cadre Scrum. Et il y en a besoin de ce leader. Ce n'est pas le Scrum Master qui va pouvoir le deviner, deviner la vision, deviner où va l'organisation. Donc oui, il faut de la formation aussi pour les managers, de la formation au principe agile, tu le disais, mais aussi au management agile. Donc on a besoin de managers qui soutiennent, qui sont leaders, mais qui soutiennent, qui servent, qui écoutent et qui organisent aussi cette écoute puisqu'on parlait tout à l'heure d'entendre les points de vue divergents. Il faut qu'il y ait un espace pour ça. Et si ce n'est pas le manager qui l'organise, ce n'est pas qui l'organise. Peut-être le coach, peut-être le Scrum Master, s'ils en ont les moyens dans l'organisation. Éventuellement. S'ils peuvent intervenir à ce niveau. Il y a aussi... On va passer sur le manager. Je pense que c'est l'idée. Il y a aussi quelque chose d'énorme et de crucial. Moi, l'amélioration continue, c'est vraiment le levier que je préfère pour faire avancer l'agilité. Mais face à des gens qui ont des expériences très négatives, de l'agilité qui a tourné et qui sent un peu mauvais, l'amélioration continue, il faut que ce soit des micro-étapes, il faut que ce soit des toutes petites choses, des petits succès. Parce que c'est important d'entendre que les gens, ils n'ont pas forcément envie de re-essayer quand ça n'a pas marché plusieurs fois. C'est compliqué parce qu'on a envie d'être positif. J'ai entendu ce matin l'expression « le fruit est mûr ». C'est génial. Et on a besoin de ce point de vue et de cet optimisme. Et nous, notre message, c'est de dire qu'il faut qu'on organise un espace où on entende les objections aussi. Et où on les prend en compte sans dire « Non mais tu n'as pas compris, tu veux une autre formation de deux jours ? » Si je souffre et que j'entends en face de moi « le fruit est mûr », ça va renforcer ma frustration. D'ailleurs, j'ai envie de dire un truc par rapport à ça, par rapport au levier pour un Scrum Master. Le Scrum Master, c'est un rôle senior. C'est vraiment un rôle, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est un rôle qui demande de l'expérience. Ok, pourquoi ? Vas-y, je te laisse continuer. Je suis assez d'accord. C'est un rôle qui demande la capacité justement d'entendre la critique, de se remettre en question, de s'adapter à une équipe ou à une autre, et à quel genre de discours va avoir une équipe. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai une anecdote avec des devs qui détestaient leur rétrospective parce que c'étaient tous d'excellents devs, pas forcément très sociables, et dont le Scrum Master demandait de choisir des photos pour la rétrospective et de les commenter en parlant de leurs émotions. Et c'était un peu la pire option qui aurait pu être choisie pour cette équipe. Et encore une fois, ça demande de l'expérience et ça demande un peu de bouteilles et de compréhension des gens d'amener une équipe vers les valeurs agiles et les pratiques agiles. Ok, il y a une dimension aussi importante dans les leviers qu'on peut avoir à ce niveau-là, au niveau coach, managérial, c'est la question de la sécurisation du changement. Donc c'est une problématique de gestion de changement assez classique, mais qui s'applique particulièrement dans le cadre de l'agile puisqu'on est dans un contexte souvent de transition et par ailleurs, dans l'ADN de l'agilité, il y a cette notion de cheminement, d'amélioration continue qui est sans fin. Donc sécuriser le changement, le changement, évidemment, c'est anxiogène et donc une manière très classique de sécuriser, c'est d'avoir des parcours par expérimentation, par petites étapes. On va essayer quelque chose et si ça ne marche pas, on fera le point dans trois mois, si ça ne marche pas, dans trois mois, on arrête et on ne fera pas ça. Et l'important de ça, c'est de le sécuriser. C'est-à-dire que si on part dans une expérimentation, mais qu'à la première revue de sprint, on a des parties prenantes qui critiquent l'échec, voire même qui sucrent le bonus parce que tout n'a pas été livré, c'est du vécu, vous n'avez plus de bulles d'expérimentation, vous n'avez plus de sécurité à essayer quelque chose. On passe à l'équipe ? Allez. Alors, quels sont les leviers au niveau de l'équipe cette fois ? Alors, pour moi, ça, c'est très important. Je le disais tout à l'heure, l'équipe a beaucoup plus de leviers internes que ce qu'elle a, j'en ai parfois l'impression, parce qu'on voit les contraintes externes, mais il y a des très belles choses qui peuvent être faites dans une équipe en valorisant d'une part les pratiques d'ingénierie qui vont aider à l'agilité. Je connais beaucoup de devs qui n'arrivent pas à visualiser comment est-ce qu'ils vont pouvoir découper, comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire une architecture qui serait livrable de sprint en sprint, une architecture véritablement incrémentale. Ils sont beaucoup plus confortables avec un design. D'abord, on fait toute l'architecture et on gère tous les cas possibles. Et puis derrière, on va l'implémenter. Ça demande vraiment de sortie de sa zone de confort, mais c'est une zone de confort technique. C'est de la pratique. De la même façon que découper des stories, ça demande de la pratique. C'est bien gentil de dire aux gens qu'il faut que les stories tiennent dans le sprint, mais si on n'a jamais fait ça, si on ne sait pas faire, il y a plein de petites décisions techniques, il y a plein de façons de voir le code qui nécessitent d'être apprises pour faire des bons découpages. Vous savez, vous avez certainement vu le schéma avec qu'il faut découper verticalement, il faut des tranches fonctionnelles. C'est bien gentil, mais quand est-ce qu'on apprend ça ? Et il est où le dojo si on commence directement avec le premier sprint et qu'il faut que tout soit découpé et tout tienne ? Oui, et puis il y a une autre dimension à ça, c'est que souvent, c'est de nouvelles manières de faire et les nouvelles manières de les appréhender, apprendre à faire de nouvelles façons, ça se fait de manière collective et donc ça renvoie à renforcer, valoriser les pratiques collaboratives dans l'équipe. Le pair programming, c'est-à-dire, si vous avez une équipe agile, mais pas de pair programming ou pas de mob design, où toute l'équipe se met autour d'un tableau blanc pour résoudre un problème, vous n'allez pas l'obtenir, ça ne va pas marcher du premier coup, c'est aussi un apprentissage. Et valoriser cet apprentissage, c'est essentiel pour faire bouger les lignes de l'agilité dans l'équipe. Oui, valoriser l'apprentissage, valoriser le collectif et donc derrière cette valorisation, il peut y avoir des essais, des expériences, des mises en pratique et une montée en compétences sur justement les compétences collaboratives. Et ça, c'est quelque chose qui me semble tout à fait important de développer au sein des équipes agiles. Tu parles de la facilitation ? Oui, c'est ça, les compétences de facilitation. Est-ce que ce n'est pas le boulot du Scrum Master de faire ça ? C'est ça que je conteste un petit peu. Pour moi, c'est une compétence qui est générale dans une équipe agile. Un cadre agile, c'est un cadre collaboratif avant tout. On a besoin de savoir bien interagir ensemble et ce n'est pas que le Scrum Master, que le Product Owner. C'est tout le monde en fait dans cet écosystème collaboratif qui a besoin de monter en compétences sur comment bien mener une réunion, se comporter en réunion, prendre des décisions collectivement, ce type de choses. Je suis d'accord. Et ce sont des choses, encore une fois, j'ai employé le terme valoriser parce qu'aujourd'hui, c'est fait un peu en fond de tâche. C'est fait quand on a le temps, ce n'est pas des choses qui sont une priorité de l'équipe et ça devrait. Alors, en conclusion, j'ai lu ce matin un article de Claude Aubry, l'auteur du livre Scrum en français. Et j'ai envie de reprendre une expression de sa part. Est-ce que ce qu'on veut quand on veut passer à l'agilité, on veut une transition agile, est-ce qu'on veut des optimisations locales ou est-ce qu'on veut s'attaquer à la cause du problème ? Et moi, j'ai envie de dire pour faire bouger les lignes, les deux. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada –